il y a pas mal de gens qui se sont mis après avoir vu jouer michael jordan après d'autres plus tard après avoir vu kobe bryant tout je me suis dit peut-être que voilà vu que toi tu étais tu étais à tu t'y es mis à une époque où il y avait une grande équipe des lakers avec kobe bryant avec shakiel o'neill et tout je me suis dit peut-être que tu as été influencé par ça mais même pas c'est vraiment venu du sport en le pratiquant ouais alors il y a eu quand même quelque chose qui a appuyé cet amour pour le sport c'est encore une petite anecdote quand j'étais quand j'étais malade et que je pouvais pas en cours j'allais chez chez mon grand oncle le frère de mon grand père et il avait nba tv et bro a zappé etc vu que j'étais malade il m'avait mis dans la chambre d'amis j'appe nba tv et je vois un match c'était steve nash à l'époque contre alain iverson et je voyais les deux plus petits qui étaient les deux meilleurs sur le terrain et alors steve nash a été mon michael jordan à moi pendant des années mais alain iverson il avait une classe que j'ai ben mes parents pourront te le dire je m'étais laissé pousser les cheveux alors je sais pas si je pourrais retrouver des photos à mettre dans le podcast et je voulais me faire des 13 plaqués et ouais c'était vraiment il y avait un flot qui avait derrière ça et bon steve nash a été plus c'était moins passionnel on va dire c'était plus sur la durée mais mais ouais c'est là où ça vraiment appuyé le fait que dire ok je suis peut-être le plus petit mais je peux quand même être fort à ce sport c'est pas forcément un sport de grand et ben là là c'était abonnement à tous les magazines de basket qui était imaginable c'était des enregistrements sur les cassettes là et qu'il y avait des matchs à la télé les gens de ma famille me faisaient des petits enregistrements et puis et puis le rêve d'avoir des 13 plaqués que j'ai jamais sauté le pas mais j'en étais pas loin j'en étais pas loin